C'est vrai que l'année 2022 n'a pas été de tout repos, car après tout, la lenteur de l'étude des dossiers chez Immigration Canada se fait à pas de tortue. Laissons nombreux et nombreuses d'entre vous sur de longs questionnements. Viendrez-vous cette année ? Viendrez-vous l'année prochaine ? Ou viendrez-vous l'année prochaine ? Voilà le genre de questionnements que vous avez. Mais malgré cette lenteur occasionnée chez les bureaux d'immigration, d'un autre côté, dans le côté de la législative, on peut voir le changement de plusieurs lois. Comme on s'apprête à voir dans cette vidéo, de nombreuses lois ont été changées dernièrement pour mettre davantage plus dans le panier de tout immigrant qui viendrait, que ce soit dans la province québécoise ou encore sur tout autre territoire canadien. Reste à la fin de la vidéo pour prendre avantage de ces informations. Hello la famille, bon retour avec votre hôte Terence, l'afroinvestisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Les amis, si c'est votre première fois sur la chaîne, bienvenue. Merci de m'accorder quelques minutes de votre précieux temps. Et si vous aimez le contenu d'une vidéo quelconque, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la notification pour être avisé pour les prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà un habitué de la chaîne, je ne peux que vous souhaiter un bon retour une fois de plus. Merci de votre confiance. Et sans trop t'attendre, on va passer dans le vif du sujet, mais avant tout, mais avant tout la famille, avant tout, il faut féliciter le miracle qui vient de se passer aujourd'hui. Au moment de faire cette vidéo, on est à quelques minutes, à la fin de la rencontre entre le Portugal et le Maroc. Et comme vous le savez tous, nombreux et nombreuses d'entre vous de fans de football. Bon, dans le cas du Canada, on va dire fans de soccer, car ici on appelle ça le soccer. Le Maroc vient de réaliser quelque chose d'incroyable. Pour la première fois depuis l'histoire de la Coupe du Monde, nous voici rendu un pays africain, dont le 4 top des meilleures équipes restantes. Écoute, comme tu peux le voir, j'ai porté le rouge. J'ai rock le rouge parce que je n'ai pas de drapeau marocain, mais la fierté en ce moment, wow, wow, wow. Félicitations à la famille. Ça, c'est félicitations, félicitations. On est rendu, on est presque rendu. Mais comme on dirait ici, le job n'est pas fini, les amis. Il faut célébrer ce soir, mais pas trop célébrer, car le job n'est pas fini. L'objectif n'est pas de se rendre aussi loin. L'objectif, c'est de remporter le trophée et, une fois dans l'histoire, ramener ce trophée-là sur le continent africain. Ah, la famille. Quelle fierté d'être africain en ce moment. C'est incroyable, incroyable. En ce moment, en ce moment, il faudrait que je vous amène faire un tour de la ville. Parce que Montréal, ce soir, s'apprête à être en feu. Parce qu'il y a beaucoup, il y a une très grosse communauté marocaine ici. Et ils s'apprêtent à célébrer. Rien qu'en face de moi, mes voisins, en ce moment, je les vois avec mes drapeaux. Ils sont en train de célébrer. C'est la grosse fiesta. Wow, la famille. La famille. C'est toute l'Afrique en arrière de vous en ce moment, le Maroc. Merci, merci de nous rendre fiers avec tout ce qui s'est passé en 2022. Merci de nous apporter autant de joie en ce moment. On espère que vous allez encore nous crier plus de moments joyeux. Hey, hey, hey. Le job n'est pas fini. Le job n'est pas fini. L'objectif, c'est la finale. C'est remporter le trophée. Le job n'est pas fini. Bravo. Eh bien, les amis, on va continuer tout de même sur une note positive car après toutes les nouvelles que je m'apprête à partager ici sont vraiment, vraiment positives et de bon augure pour les années à venir. On va commencer par la première nouvelle qui touche tout simplement beaucoup d'entre vous qui êtes sans papiers en ce moment au Canada. C'est incroyable à dire, mais il y a beaucoup, beaucoup quand même de personnes qui se retrouvent sans papiers au Canada et beaucoup d'entre vous ne venez pas nécessairement du continent africain. J'ai des connaissances qui viennent de l'Europe qui sont touchées par la même situation que vous. Ils sont ici, j'en connais qui sont à Vancouver qui vivent sans papiers. Alors, ce n'est pas juste pour la communauté afro. Mais quand même, quand même, c'est du nouveau qui s'en vient étant donné que le gouvernement du Canada a enfin décidé qu'il mettrait en place un nouveau programme afin de retroyer à plus d'un demi-million de sans papiers de personnes qui se trouvent sur le sol canadien. Un demi-million. C'est incroyable, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes sans papiers au Canada. Après tout, oui, ça peut donner à ces personnes-là le statut de résident permanent. Pas le statut de travailleur qualifié, pas un permis de travail, non. Le statut de résident permanent. Bon, la nouvelle est tombée dernièrement, mais il n'y a pas encore de date dessus. Le document en question, la loi en question n'a pas été encore approuvée. Présentement, ils sont à l'étude du dossier. Mais une chose qui m'a choqué avec cette bonne nouvelle-là, Québec, une fois de plus, a son mot à dire là-dedans. Étant donné que, comme vous le saviez, Québec a son propre immigration, le reste du Canada a sa propre immigration. Et bien souvent, même quand le Canada décide quelque chose, Québec, dans l'immigration, a son mot à dire. Et là, bien évidemment, ils ont encore leur mot à dire et d'après eux, ils ne sont pas nécessairement d'accord avec ce changement de loi-là. Fait que dans les prochains mois, on s'apprête encore à voir un frein provenant de l'immigration Québec. Ça, c'est bizarre parce qu'ils sont l'une des provinces qui sont le plus touchées en ce moment par la pénurie de main-d'oeuvre. Et bien entendu, le gouvernement du Canada a décidé d'octroyer le statut de résident permanent au sans-papier qui était en mesure de travailler et qui sont présentement sur le sol canadien. Mais la province québécoise, bon, on le verra plus tard exactement qu'est-ce qui va s'en passer. Je vais vous tenir au courant. Mais voilà une très bonne nouvelle. Passons sur la deuxième bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle vient tout simplement toucher papa et maman. Bon, ici, quand je dis papa et maman, c'est un ou l'autre, n'est-ce pas? Admettons ici, papa ou maman a reçu un permis de travail. Il vient ici avec la famille ou elle vient ici avec la famille et les enfants et tout. Mais malheureusement, pour le permis de travail, elle ne peut pas inclure son conjoint ou sa conjointe. Fait que si tu viens ici avec ta famille, tu as reçu ton permis de travailleur qualifié, n'est-ce pas? Ton conjoint ou ta conjointe ne pourra pas travailler. Ça, c'était la loi auparavant. Mais vu la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit encore jusqu'à présent, ils ont changé la loi. Aujourd'hui, ils autorisent enfin si tu viens avec un conjoint ou ta conjointe ou d'autres membres de famille, admettons, tes enfants, ils sont en âge de travail. Très important ici, il y a un âge pour les enfants pour travailler, n'est-ce pas? Ils sont en âge de travail, ils seront automatiquement éligibles à l'autention du permis de travail qui va enfin leur autoriser à travailler. Et ça, c'est une bonne chose car après tout, le but, c'est d'alléger le fardeau de vos finances, que ce soit pour papa ou maman. Fait que ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Mais il faut clarifier cette nouvelle-là. Voilà, le permis ne sera octroyé qu'au détenteur du permis de travail qualifié. Pour ceux qui se rappellent bien, il y a une différence entre un permis de travail qualifié et un permis temporaire de travailleur qualifié. C'est deux choses complètement différentes. Je vais le clarifier. Si tu obtiens un permis de travailleur qualifié, c'est tout simplement que tu as obtenu un poste dans un emploi qui est recherché en ce moment mais qui a des qualifications hautes. Admettons ici, tu es expert comptable, tu es neuroscientifique et tout ça. Tu comprends ? Si tu es temporairement travailleur qualifié, ça veut dire qu'ici, tu viens juste pour un espace de temps. Admettons six mois, un an pour combler le manque de travail sur, admettons ici, dans la restauration. Admettons, tu viens ici pour être cuisinier. Là, tu vas être dans le secteur des travailleurs temporaires qualifiés. Et ceux-là, si tu es travailleur temporaire qualifié, malheureusement, pour le moment, vous n'êtes pas encore autorisés. Alors, la loi, le changement de loi ne s'applique qu'à tout détenteur d'un permis de travailleur qualifié. Ça, c'est clarifié. Maintenant, passons sur la troisième bonne nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle nous provient tout simplement des territoires du Nord qui sont en ce moment grandement dans le besoin pour des travailleurs. À tel point qu'ils sont en train de changer leur loi pour attirer plus de travailleurs étrangers. car une vérité à vous partager, la famille, c'est que bon nombre d'entre nous canadiens, bon nombre d'entre les résidents permanents, on ne sait pas aller s'y installer. Tout simplement parce qu'il fait très, 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 très froid. Quand il y a des grosses tempêtes de neige, c'est l'une des régions les premières à subir les tempêtes. Pour vous donner un petit exemple, il y a quelques jours de ça, il y a eu un gros, un gros circuit de vent froid. Alors qu'ici, on a reçu des températures, j'ai fait un vlog dernièrement, il faisait 8, 9 degrés, n'est-ce pas ? Là-bas, ils avaient du moins 45, ressenti moins 65. Je répète bien, ils avaient du moins 45, mais quand tu sors dehors, avec le vent qui se promène et tout, c'est comme s'il faisait moins 65. Ouais. Et cette province-là, en ce moment, est grandement, grandement, mais grandement dans le besoin des travailleurs. Alors, on se retourne vers vous, les travailleurs étrangers, des étudiants étrangers, une fois de plus, car vous êtes les seules personnes qui avaient le courage, la force d'aller s'installer dans ces régions-là. Parce que, oui, ils vous attirent, ils vont vous donner le permis de travail, le permis d'études pour aller s'installer, mais vous allez devoir signer des contrats qui vont vous obliger à rester dans ces régions-là pour une période de temps. Alors, les amis, les territoires du Nord sont grandement, grandement, mais grandement dans le besoin pour les travailleurs et pour les étudiants car leur économie, en ce moment, en palie, si vous décidez d'aller vous installer, prenez en compte ce contrat-là. Est-ce que vous serez prêt à vous y installer pour 5, 6, 10 ans ? Si votre réponse est oui, alors ne perdez plus le temps parce qu'en ce moment, en ce moment, en ce moment, peu importe d'où vous envoyez vos demandes, que ce soit les pays d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud et tout, peu importe, en ce moment, ils acceptent beaucoup de demandes. Je répète bien, les territoires du Nord sont grandement, grandement, grandement dans le besoin de travailleurs et d'étudiants. Alors, regardez cette région-là, mais comme je voulais mentionner quelques minutes, prenez en compte qu'il fait très froid, la famille, très froid. En tout cas, nous voici rendu à la fin de cette vidéo et si tu as aimé le contenu de la vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas d'appuyer sur le pouce, ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour que je puisse te retrouver dans la prochaine vidéo car je sais que tu es à l'affût, je sais que tu es aux aguets, la prochaine vidéo où on parlera de la lettre explicative. Je sais, on va la décortiquer, on va la décortiquer, comme ces commentateurs sont en train de décortiquer la victoire du Maroc sur le Portugal. Il n'en revient toujours pas et je sais, non, ça n'en revient toujours pas mais la famille, l'objectif, l'Afrique est derrière vous, la famille. L'objectif, c'est la coupe du monde. Il faut nous rapporter la coupe du monde. Vous y êtes. Il faut nous la rapporter là. Hey, la famille, je vous laisse là-dessus. Beaucoup de célébrations, on n'abuse pas. A modération, n'est-ce pas? Beaucoup de célébrations, c'est un gars t'es errant. On se retrouve dans la prochaine vidéo toujours avec plus. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,